Alors oui, attention, les Pitch Fantastique contiennent des spoils. Soyez prévenus. Salut les Pitchoons, pour cette première vidéo de Pitch Fantastique, on va parler d'un chef-d'oeuvre de Stéphane Hull de 1957, New York. Générique. Au niveau de la diégétique, on est dans un futur assez lointain, puisque 500 ans avant l'histoire, il s'est passé un cataclysme qui a créé une sorte d'hiver nucléaire, qui a lui-même abaissé le niveau des océans. Et donc les planchers océaniques sont devenus des plaines immenses. Et on comprend que l'humanité était déjà à un niveau de civilisation suffisamment avancé pour pouvoir fuir la Terre, qu'elle a gagné Vénus, où elle a recréé une civilisation. Il y a une poignée d'individus qui est restée sur Terre. 500 ans plus tard, c'est devenu, j'ai envie de dire, des néo-préhistoriques. Avec tous les clichés, les peaux de bêtes, les tribus, les gros mecs costauds qui chassent du gibier, les fils des âges farouches. Bref, on est en train de suivre des chasseurs qui sont sous la houlette de Toz, le gars musclé, costaud, avec un petit peu plus de charisme que les autres, qui arrivent à tuer tout ce qui bouge et qui sont en train de chasser des chiens sauvages. Ils finissent leur chasse, ils rentrent au village, et Toz donne la part du lion au vieux. Alors le vieux, c'est un vieux, un peu Kratos. Par contre, il a l'avantage insigne d'avoir le chapelet de vertèbres qui ont appartenu à tous les anciens chefs de la tribu. Et donc avec ce chapelet de vertèbres-là, il est celui qui sait tout, et il est révéré pour ça. Le vieux, il prend son morceau de viande, il mâche, Et puis, il dit, demain, je vais aller à la montagne des dieux. Et puis tiens, en rentrant, on va tuer l'enfant noir. Alors l'enfant noir... C'est qui l'enfant noir ? C'est juste un petit garçon, une douzaine d'années, qui a la malchance d'être noir dans une tribu où tout le monde est blanc. Donc on ne sait pas pourquoi le vieux le est. Du coup, tout le monde le est. Comme quoi, haïr quelqu'un juste à cause de sa couleur, la science-fiction, ce n'est pas toujours que de la fiction. Et du coup, l'enfant noir, il a appris à être un peu plus rusé, pour ne pas prendre de coups de pied, pour ne pas prendre de caillasse, pour pouvoir voler la nourriture qu'on ne lui donne pas, un peu plus futé que les autres. Il a aussi appris à ne pas faire de vagues. Donc là, bon, il apprend qu'il va bientôt canner. Ça ne lui fait pas plaisir, mais il ne fait pas de vagues. On en revient aux vieux. C'est la fête qui commence. On prépare le départ. C'est super important. Il va aller voir les dieux. On lui met des fourrures parce qu'il va monter dans la montagne. On lui donne de la viande séchée. Ça dure toute la nuit. Et à l'aube, il s'en va avec une partie de la tribu. Il marche, il marche, il marche, il marche, il marche, il marche, il marche. Il finit par arriver à la frontière du domaine des dieux où le reste de la tribu le laisse. Lui, il monte, il continue à marcher. Ça dure plusieurs jours. Et il arrive enfin à Santiago, la capitale des dieux. Et là, bon, le lecteur averti, il reconnaît un ancien port avec des hangars. Le vieux, lui, il voit juste des trucs un petit peu magiques. Il rentre dans le hangar. Il prend ce qui semble être des longs objets effilés, transparents et pleins dans un liquide doré. Il ouvre et il s'enfile. Quoi ? Du rhum cubain. Et ouais, le gars, il empapahoute tout le monde à aller dire qu'il fait des trucs mystiques. En fait, il est juste là pour se torcher la gueule au rhum cubain. Et bon, ça commence bien puisqu'il finit une bouteille entière. Alors une bouteille entière, quand tu as juste mangé un peu de viande séchée, ça commence à tabasser ses verres. Et bon, qu'est-ce qu'il fait ? Il sort dans la neige à gueuler dans la rue. Alors, dans la rue, il y a toujours des publicités de l'ancien temps qui sont en fait des hologrammes. Ces hologrammes-là, ils parlent et il y a des sous-titres dessous. Mais lui, bon, il voit ça, il pense que c'est des dieux. Donc il commence à engueuler les dieux. Ouais, je suis un dieu comme vous, je suis une machine de guerre et tout. Il ouvre une deuxième bouteille, il commence à la sécher. Et puis bon, une bouteille et demie, le mec, hop, il tombe, hop, il tombe, hop, il tombe. On revient sur le village où l'enfant noir voit arriver la tribu qui était partie, mais sans le vieux. Alors lui, il dit que ça va chauffer pour son cul quand on va commencer à se rappeler qu'il existe. Il décide tout simplement d'aller rejoindre le vieux. Balek, le gars. Donc il rentre dans la tente du vieux, il vole deux, trois trucs, et puis il part. Il marche, il marche, il marche, comme le vieux et la tribu, et il finit par arriver au domaine des dieux. Il commence à monter, empli d'une crainte sacrée, et il finit par arriver au même endroit, c'est-à-dire à l'entrée du port. Là, il n'a jamais bu ça de sa vie, des buildings, des hangars, un ancien port, des bateaux, etc. Il a peur de se faire buter. Il tombe sur une publicité en hologramme, il pense que c'est un dieu lui aussi, donc il s'aplatit par terre, il commence à ramper, et en rampant, il tombe sur qui ? Le vieux, en position latérale de sécurité. Bon, ben, vous et moi, on a compris, pour notre ami l'enfant noir, ça prend un petit peu plus de temps. Il se laisse le temps de la réflexion. Bon, ça finit par arriver, il comprend que le vieux est passé de l'autre côté, et que du coup, c'est à lui d'accomplir les rites. Alors les rites, c'est simple, il casse le crâne du vieux, il lui mange sa cervelle, il l'ouvre par derrière, il récupère une vertèbre, il l'ajoute au chapelet. Et du coup, il a maintenant le chapelet des anciens. Il est donc l'enfant noir, qui est le vieux, qui est tous les anciens, et il est devenu celui qui sait tout. Il se sent maintenant l'ami des dieux, puisqu'il a survécu à la ville sans être tué par les dieux. Il repart, et en repartant, il trouve sur son chemin, parce que pourquoi pas, un bâton luisant, qui décide de prendre avec lui, comme preuve qu'il est allé voir les dieux, et qu'il en est revenu. Sur le chemin du retour, il se fait attaquer par un jaguar. Alors il a peur, bam, il tend son bâton des dieux, et là, il y a une gerbe de flammes qui part, qui coupe le jaguar en deux. Le gamin, il devient fou, il se sent invincible avec son bâton des dieux, il commence à tronçonner tous les arbres, à tuer le gibier à distance, il est ivre de puissance. Seulement, quand il arrive au village, il se rend compte qu'il y a un incendie qui a tout ravagé. Mais bon, il ne se décourage pas, et il décide de partir sur la trace de sa tribu pour les retrouver et arriver en héros. Alors là, c'est le moment d'ouvrir une petite parenthèse sur le lore du monde. Il s'avère que, des centaines d'années auparavant, l'humanité avait créé un tube géant qui passait sous l'Atlantique, et dans lequel ils mettaient tous leurs déchets nucléaires. Et toute la radioactivité au fond des océans a interagi avec une espèce de poulpe. Et cette espèce de poulpe s'est développée avec non seulement un développement physique monstrueux, mais en plus un développement cognitif défiant toute concurrence au niveau de l'évolution. Donc on est là, plus de 500 ans plus tard, avec une espèce de poulpe de 5 mètres de haut, amphibie, intelligente, capable d'aller très très vite, de se camoufler, et qui considère que les humains sont un gibier de choix. Bon, fin de la parenthèse. Donc là, on suit la tribu, qui est en territoire poulpe, parce qu'ils ont été obligés d'y aller, il n'y a plus de gibier ailleurs, et il faut bien qu'ils mangent. Alors, ils se chient un petit peu dessus, on ne va pas se mentir, par contre, ils ont confiance dans Toss, parce que c'est quand même un mec qui a réussi une fois à tuer un ours à main nue. Donc, quelque part, ils ont confiance dans leur chance. Alors, ils avancent, ils avancent, et ce qui devait arriver, arriva... C'est l'heure du... C'est la confrontation. Alors, bizarrement, les humains, ils arrivent à repousser la première attaque poulpe. Là, les poulpes vénèrent, ils reviennent déterminés, ils prennent les humains, ils les ficellent, tous ceux qu'ils n'ont pas butés, ils les emportent, emballés, c'est pesé. Pendant ce temps-là, l'enfant noir, il vit sa meilleure vie. Il chasse, il pêche, il traditionne. À un moment donné, il est dans l'eau, en train de se baigner dans une rivière, et il y a un ours qui arrive. Alors, lui, il sort de l'eau, il récupère son bâton au moment où l'ours l'attaque, et bam, il balance un jet de feu, mais il arrive juste à cramer les pattes de l'ours. Et là, il est comme un fou. C'est qui le patron ? C'est moi, tu ne peux pas me tais ? C'est bon, au bout d'un moment, il se calme, et puis il se rend compte que l'ours, il est en train de hurler le porc, il souffre le martyr. Alors, il y a un truc qui se passe dans sa tête, et il décide de le soigner. Donc, il va chercher des herbes, il fait un emplâtre qu'il met sur les pattes de l'ours. Apparemment, ça apaise la bête. Et puis, petit à petit, il l'apprivoise, il s'endort avec lui, et au bout de quelques jours, au moment où l'ours va mieux, il monte sur son dos et il part. Les meilleurs amis du monde ! Et donc, ils avancent, ils avancent, ils essayent de retrouver la tribu, et finalement, il tombe nez à nez avec un poulpe. Et là, le gars, bâton des yeux, transperce le poulpe en deux, comme un fou, coupe le crâne du poulpe, et il commence à manger sa cervelle. C'est là que les choses vont devenir intéressantes. On en revient à Toz, qui est à deux doigts de se faire bouffer comme un sushi par un ensemble de poulpe affamées. Et au moment où il va passer de l'autre côté, il voit du coin de l'œil une sorte d'ours sur lequel il y a une silhouette qui tient bâton dans les mains. Et là, des jets de feu dans tous les sens, les poulpes hurlent, la bérésine commence à gueuler, c'est l'enfant noir, c'est l'enfant noir ! Il est venu nous sauver, l'enfant noir ! Et là, t'as l'enfant noir sur l'ours comme un fou furieux qui se présente. Présentez-vous ! Présentez-vous ! Il est l'enfant noir qui est le vieux, qui est tous les anciens. Il est l'ami des dieux et de l'ours. Il est le fléau des poulpes. Je suis le monsieur ! Et derrière lui, il y a 13 cadavres de poulpe qui corroborent sa puissance. Je suis le monsieur ! Un mois plus tard, on est en train de suivre la tribu qui est menée désormais par l'enfant noir. Et l'enfant noir, il va avoir, à cause de la cervelle de poulpe qu'il a mangée, un truc qu'on va appeler les crises de lucidité. Pendant ces crises de lucidité, il a d'un coup des poussées cognitives. Il devient hyper intelligent et il comprend tout ce qui se passe autour de lui. Et le gars, du coup, en un mois de temps, il a compris que la Terre était ronde, il a compris que la Lune, c'était une petite Terre qui tournait autour de la grosse. Il a compris que les étoiles elles bougeaient dans le ciel mais qu'il y en a qui étaient fixes et qu'il pouvait les utiliser pour se repérer, etc. Donc c'est vraiment un truc qui arrive et à chaque fois, il en apprend un petit peu plus. Un jour, qu'il est en train de partir en éclaireur tout seul, il tombe sur un gars qu'on va appeler le dieu fou. C'est un mec, un berbe, un peu bizarre, avec une sorte d'habit moulant, brillant, et qui est immunisé contre les jets de feu du bâton des dieux. Oui, parce qu'il a essayé de buter le dieu fou. Ça n'a pas marché. Le dieu fou, il a l'air de divaguer un petit peu mais par contre, il lui dit que s'il recherche du gibier, il n'a qu'à aller à New York parce que là-bas, le gibier, il y en a à Foiseau. Alors, on comprendra plus tard que le dieu fou, il se foutait un petit peu de la gueule de l'enfant noir parce que le gibier, c'était des rats mutants un petit peu géants. Mais bon, à ce moment-là, on n'en sait rien de tout ça. Du coup, à partir de là, l'enfant noir, il n'a de cesse de trouver New York et il avance, il avance avec sa tribu jusqu'à ce que la tribu meure. Alors, oui, c'est un petit peu raide, je vous le dis comme ça, c'est un peu mieux amené dans le livre. Je vous invite donc à aller lire le bouquin. Et du coup, sa tribu meure, il est très triste mais il repart vers New York avec son New York. Il finit par arriver devant la gigantesque, la sublime, l'éternel New York. Et là, il tombe en pamoison devant une déesse géante qui tient dans son bras levé une flamme. Crise de lucidité. Il comprend que ce n'est pas une déesse qu'il a devant lui, c'est une sorte de sculpture qui a dû être faite par des gens qui, eux, étaient peut-être les vrais dieux. Il décide de rentrer dans la ville. New York, c'est une sorte de labyrinthe. Une fois qu'on est rentré dedans, on ne peut plus sortir du labyrinthe de bâtiment. Et il tombe sur deux robots, des humanoïdes, qui viennent le chercher et qui lui disent que son niveau de radioactivité est trop élevé et qu'en plus, il n'a pas le droit d'avoir un animal de compagnie de type ours. Du coup, il y a un dialogue de sourds qui s'ensuit. L'enfant noir, il demande où est le gibier. Les robots, il demande de payer une amende. Finalement, la batterie des robots finit par rendre l'âme. Les robots, ils tombent en rade et l'enfant noir, ils profitent du truc pour prendre la poudre d'escampette. On suit désormais deux individus qui ressemblent vachement aux dieux fous mais qui ne sont pas le dieu fou et qui s'appellent l'inge 3 et le cap 4. Et ils n'ont pas de nom déjà. Leur nom, c'est leur fonction, l'ingénieur et le capitaine. Et on comprend qu'ils proviennent d'ailleurs que leur nef a craché pas loin de Newark et que c'est les seuls survivants, tous les deux, avec le Doc 1. Et que ça fait des jours et des jours qu'ils cherchent le Doc 1 dans Newark. Ils sont au bout du rouleau, ils sont perdus dans Newark, ils n'ont plus rien à manger, ils ont soif, ils commencent à s'engueuler. Sauf qu'au bout d'un moment, ils se disent bon, on est quand même des êtres supérieurs, loin de toutes ces contingences émotionnelles et sentimentales, donc on devrait arrêter de s'engueuler, on se serre la main et on essaye de trouver une solution. On en revient à l'enfant noir qui se balade avec l'ours et là, il a une crise de lucidité. Vous voyez les hologrammes de publicité qu'il avait déjà vus à Santiago et qu'il avait pris pour des dieux ? Il comprend que ce ne sont que des images animées, que ces images-là parlent, qu'ils ont des sous-titres, qu'ils peuvent faire un lien entre les deux. Comme ça, d'un coup, il apprend à lire, il se met à lire toutes les pubs d'hologrammes donc le gars, tout simplement, a appris à lire à partir de là. Bon, il continue son avancée et il rentre dans un bâtiment, un autre bâtiment un petit peu bizarre où il y a des reproductions d'êtres humains, où il y a des trucs bizarres dans des bocaux et à un moment donné, il tombe sur les fameux rats mutants. Il commence à les attaquer par centaines. L'ours, il se fait déchiqueter. Lui, il commence à tirer partout avec son bâton. Ça ne suffit pas, il y en a tellement. Ils sont obligés de s'enfuir. Il monte, il monte dans les étages de Nour. Ça dure des minutes et des heures et il s'arrête finalement au moment où il se rend compte qu'il est au-dessus des nuages dans un bâtiment vitré. Et là, malheureusement, son ours qui s'est fait mordre de partout et ajouté à cela la radioactivité qu'il a intégrée en mangeant le poulpe radioactif meurt. Mais en plus, on comprend que l'enfant noir, il n'en a plus pour longtemps. Retour sur le capte et linge qui ont une idée. Suivre les conduits d'aération pour réussir à sortir de la ville. Alors là, s'ensuit un trajet interminable. Ça dure trois plombs. Ils rentrent dans des canalisations de plus en plus larges mais c'est super long. L'un qui se fout le lèche et l'autre qui s'ouvre le crâne. C'est n'importe quoi. Et finalement, ils arrivent à déboucher sur le puits d'aération principal qui est vachement profond et au fond duquel on a tout un tas de ventilateurs qui soufflent un air très très puissant. Et là, c'est génial. Ils ont l'idée de se jeter dans le vide pour qu'au moment où l'air ralentit, ils puissent descendre et essayer de passer entre les pales des ventilateurs. Bon, évidemment, ça ne marche pas. À un moment donné, le ventilateur s'arrête. Les deux, ils tombent comme des merdes. Le capitaine 4 ne se rattrape pas à rien. C'est fini pour lui. Linger 3, la chance. Il réussit à se raccrocher. Au bout d'un moment, tout s'arrête et il y a une voix qui retentit et qui dit que la ventilation repartira dans une heure. Et là, il y a une échelle qui sort du mur. Ah ouais, il y a une putain d'échelle. L'ingénieur, il la prend, il descend et puis il constate déjà que son pote, le Cap 4, il a rejoint les verts pâturages. Mais bon, ce n'est pas fini pour lui. Il faut encore qu'il sorte. Donc, il essaie de passer entre les pales d'un des ventilateurs et la grille qui est en dessous pour pouvoir sortir d'ici. Donc, évidemment, il est légèrement trop gros. Personne n'est gros. En plus, il est pris par le temps. Il n'arrive à passer que la moitié du corps. Il descend. C'est long. C'est dur. C'est bientôt la reprise du ventilateur. On est là. Les pales qui sont en train de lui arracher la peau. Il se voit se faire broyer. Il entend le contarbo. Il tire. Il arrache la peau de la joue. Il va tomber au moment où les pales repartent. Mais ce n'est pas fini. Là, il commence à courir vers la grille de sortie. Comme les pales de ventilateur sont reparties, il y a un vent surpuissant qui part. Il arrive à se tenir à la grille avec les jambes, avec les bras littéralement accrochés au bout de sa life, le mec. Ça dure comme ça une demi-heure. À la fin de la demi-heure, enfin, épuisé, il arrive à pousser la grille. Il n'y a plus d'air qui passe. Il sort. Il est enfin à l'air libre et il s'écroule. Très loin de toutes ces difficultés, on a le Doc 1 qui arrive dans New York comme une fleur. Il marche jusqu'à la nef écrasée, donc un immense vaisseau spatial, en fait. Et dedans, il y trouve l'ingénieur 3 à l'article de la mort. Donc, le mec a dû réussir à se traîner jusque-là. Et il arrive, grâce à un objet tellement technologique qu'en fait, c'est de la magie, à le sauver in extremis. Bon. Le lendemain, alors que l'inge 3 va mieux, les deux discutent et leur appareillage repère un individu hautement radioactif qui est en train de descendre d'un immeuble pas très loin dans New York. En fait, il s'avère que c'est l'enfant noir qui, en désespoir de cause, lui aussi perdu, avait pété une vitre avec son bâton des dieux et est sorti des gratte-ciels et a redescendu tous les gratte-ciels par la façade. Et ils arrivent jusqu'à lui au moment où il arrive au sol et où il est lui aussi à cause de la radioactivité qu'il a ingérée en train de mourir. L'enfant noir, il passe plusieurs jours dans le dur, dans le très très dur mais il finit par s'en sortir. Il se lève dans une pièce où c'est le bordel, il ne reconnaît pas les matériaux, il ne sait pas ce qui se passe, il ne sait pas où il est et il se lève donc et il trouve un objet par terre. C'est une encyclopédie, il arrive à la lire et donc il l'ouvre à la première page et il lit A, la lettre A, définition de la lettre A. Il descend un petit peu, il arrive sur alpha B, il dit ça et là, crise de lucidité, il commence à comprendre, les lettres sont rangées dans un ordre préétabli, les mots sont rangés dans l'ordre de l'alphabet. Et là, il commence à aller de plus en plus vite, il lit les mots, les paragraphes, ensuite il lit page par page. A la fin, il a juste besoin de regarder la page où ça s'imprime dans son cerveau. Ça s'emballe, en quelques minutes, il a fini l'encyclopédie. Il a balance, le premier truc qui lui tombe dans la main, il commence à le lire. Il le balance, il prend tout ce qui tombe, roman, traité de médecine, journaux scientifiques, tout ce qu'il y a par terre, il le lit. A la fin, il est plein, il est plein de cette énergie, il est plein de ce besoin d'apprendre des choses. Il ouvre la première porte qui tombe et là, c'est une bibliothèque qui prend toute la salle. Petite ellipse, on revient sur les Vénussiens qui sont en train de discuter comme de bons colonialistes de l'enfant noir et ils sont surtout fascinés par son caractère sexué parce qu'eux sont asexués. Ils ont été créés d'aucune mère et d'aucun père et ils considèrent que c'est plus avancé en termes de civilisation. L'ingénieur, il est en train de faire des calculs pour essayer de voir comment ils pourraient rentrer chez eux. A ce moment-là, il y a un nuage qui apparaît devant leurs yeux. Ce nuage se transforme en l'enfant noir. Hilar, qui leur explique qu'il était en train de faire une petite expérience de téléportation qui a bien marché. Le gars commence à faire son boomer. Il dit au doc, merci de m'avoir sauvé la vie. Ton protocole aurait pu faire mieux en faisant des ajustements. Ils portent dessus moi je te ramène sur Vénus en 2-2. Puis là, il leur promet qu'il les ramènera sur Vénus. En vrai, ça ne dure pas très longtemps parce qu'il est vraiment reconnaissant de lui avoir sauvé la vie. Il commence à discuter avec eux. Il leur explique qu'il a décidé d'avoir son propre prénom et qu'il veut s'appeler Alphabé. Et du coup, pour que ce soit plus court, on peut l'appeler Alf. Quelques temps plus tard, on est avec l'ingénieur et le doc qui sont comme des coques en pattes dans une New York complètement réhabilitée. On comprend que l'enfant noir avec son hyper intellect, il a réussi à faire repartir la ville, à remettre tous les systèmes d'énergie. Il y a des robots de partout. L'ingénieur et le doc ils sont sur une espèce de jardin magnifique où il y a des robots qui leur apportent à boire, à manger. Ils vivent vraiment une vie de rêve. En même temps, ils sont un peu chiffonnés parce qu'ils se disent que tout ce pouvoir entre les mains d'un individu sexué, ça pourrait quand même être dangereux. Donc, ils se demandent s'ils ne devraient pas tuer l'enfant noir tout simplement, tuer Alf après qu'il leur aura réparé quand même leur vaisseau. Et là, ils se rendent compte qu'Alf, il est derrière eux, il les écoute depuis le début. Alors Alf, ce prince, il leur en tient pas rigueur. Tout le temps, il a un intellect supérieur. Il leur explique qu'à leur place, ils penseraient la même chose mais qu'eux qui se croient si supérieurs dans une société où ils ont tout calibré, où tout le monde est impersonnel, où tout est carré, au final, ils n'ont pas réussi à retirer ce qui fait l'essence de l'humanité, à savoir les émotions puisqu'ils ressentent de la colère, ils ressentent de la peur, ils ressentent de l'insécurité aussi. Donc au final, ils ne sont pas si éloignés de l'animal qu'ils estiment Alf être. Bon, évidemment, les Vénusiens sont dans leur petit soulier mais Alf, ce qu'il fait, il les prend par la main, il les téléporte d'une sorte de laboratoire où il y a des clones de lui, d'autres instants de lui-même qui sont en train de travailler de reconstituer sa tribu. Il a cloné toute sa tribu, ours compris, en train de leur implémenter encore une fois par une technologie de l'enfer, leurs souvenirs, leur personnalité, tout ce qu'ils ont été avant de mourir. Alors là, évidemment, ils sont toujours sur le cul nos amis les Vénusiens mais ce n'est pas fini. Il les reprend par la main et là, il les transfère dans une immense salle qui est remplie de tout un tas de petites billes, toutes petites billes de feu. Il prend un objet qui est une sorte de loupe grossissante et on se rend compte que chacune de ces billes de feu, c'est une étoile. Et en fait, il a reconstitué dans cette pièce à l'échelle la galaxie. On peut même voir dans les loupes les systèmes planétaires de chacune des étoiles. Et en fait, il explique tout simplement et dans le plus grand des calmes qu'il a déplacé la planète Terre de son orbite vers le centre de la galaxie pour pouvoir en jouir tout seul sans que personne ne puisse l'attaquer. Alors, les Vénussiens, ils sont quand même un petit peu ciraillés parce qu'ils sont très contents d'être là mais d'un autre côté, on leur avait promis qu'ils allaient rentrer sur Vénus. Pas de problème. Il leur explique. Il les a endormis à l'insuleur plein gré. Il les a clonés. Il a envoyé les originaux sur Vénus. Les personnes qu'il y a avec lui sont ses amis qui vont pouvoir vivre leur meilleure vie. Eux, ils se disent mais j'ai pas l'impression d'être un clone. Ça veut dire que mon clonage a bien réussi. Et du coup, il leur dit qu'il leur laisse New York complètement fonctionnel, qu'il reviendra les voir de temps en temps parce qu'il les aime, qu'il est leur ami et qu'ils sont ses amis. Mais par contre, lui, il veut partir vivre la meilleure vie et la seule vie qui soit digne d'être vécue. Et c'est l'épilogue. On suit l'enfant noir avec son bâton des dieux, avec l'ours en train de chasser auprès de sa tribu dans les plaines. Merci d'avoir suivi ce tout premier pitch de la chaîne. J'ai pris immensément de plaisir à le réaliser. J'espère que ça se voit à la vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous. Vous êtes fantastiques. Sous-titrage Société Radio-Canada